Bonjour, je m'appelle Guy Tournadec, je suis formateur adulte dans le domaine du jardinage et nous allons voir ensemble comment limiter le risque d'attaque d'insectes sur vos arbres fruitiers. Pour limiter le risque de maladie et d'attaque d'insectes, le premier soin c'est à l'automne, quand les fruits sont ramassés, c'est de quand les feuilles tombent de ramasser les feuilles, d'enlever les fruits malades, de bien nettoyer son jardin, parce que sur les feuilles qui sont par terre, vous avez des œufs d'insectes, vous avez des champignons qui continuent leur cycle de vie que vous risquez de retrouver au printemps suivant. Comme dit le dicton populaire, vaut mieux prévenir que guérir, vous avez ramassé les feuilles, vous allez faire des traitements préventifs, pourquoi pas avec de la bouillie bordelaise sur l'ensemble de la plante, mais surtout sur le sol, parce que la plupart des maladies passent l'hiver par terre. Vous avez fait vos traitements à la bouillie bordelaise en respectant les doses, vous avez un produit à base de cuivre que vous allez encore employer plus tard, qui s'appelle anti-maladie d'hiver, qui va être efficace, encore plus efficace contre les champignons, puis un traitement à base d'huile pour asphyxier les œufs d'insectes qui passent l'hiver sur votre plante. Dernier traitement préventif avant l'ouverture du bourgeon, encore un traitement à la bouillie bordelaise sur la plante, sur le sol, en respectant les doses, en respectant les phases de prudence, en utilisant selon les conseils les produits. Pour beaucoup de plantes, nous pouvons les traiter curativement, mais c'est tout de même mieux de le faire préventivement, sauf pour le péché, qui a une maladie qui s'appelle la cloque du péché. Si vous ne faites pas les traitements préventifs, tout simplement, votre péché sera malade, et vous ne pourrez point le guérir, et vous n'aurez point de récolte. À partir du mois de mai, sur vos pommiers, poiriers, pruniers, il y a un insecte qui vole vers vos fruits, qui s'installe dans vos fruits. La méthode la plus naturelle pour les empêcher, c'est de les piéger. Dans votre jardin, pour 3-4 arbres fruitiers, vous installez un piège. Dans ce piège, il y a une plaque de glu, et un petit panier dans lequel il y a un attractif qui va attirer les insectes mâles, qui vont se retrouver collés sur la plaque de glu, et vu qu'il n'y aura plus d'insectes mâles, les insectes femelles, quand elles vont arriver, ne pourront pas être fécondées, ainsi vous n'aurez pas de verre dans vos fruits. Cet attractif a une durée de vie d'efficacité de 5 à 6 semaines, il faudra le renouveler. Cet attractif se garde au réfrigérateur pendant plusieurs semaines, dont vous pouvez le garder disponible pour l'utiliser. Quand vos arbres fruitiers sont malades, consultez le site officiel du développement durable qui s'appelle Jardiner Autrement, qui vous donne des conseils pour soigner vos plantes contre les attaques d'insectes ou de maladies, et bien sûr, rendez-vous dans les magasins spécialisés avec un échantillon de la plante malade ou attaquée par les insectes. Nous avons vu ensemble comment prévenir les maladies. N'oubliez pas, le meilleur remède, c'est de planter correctement vos plantes, de les nourrir, de les soigner. C'est comme chez les humains, une plante qui a une nourriture équilibrée sera résistante aux attaques d'insectes et de maladies. Donc suivez bien nos conseils. Merci. Merci. Merci.